Bienvenue au Coke Studio Africa 2017, où tous les artistes du continent africain se retrouvent pour collaborer et produire une musique fantastique. Nos caméras suivent pas à pas la magie du moment. Voici Coke Studio Africa, le lieu de rencontre de la musique. Aujourd'hui, sur le plateau. Cette semaine, sur le plateau. Cette semaine, nous avons sur le plateau Trésor, qui nous vient directement de la RDC, et le super talentueux artiste camerounais Loco. Restez branchés pour découvrir leur musique et composition à la fois unique et originale. Dans le studio, pour le Coke Studio Africa Throwback, Ray Vani de la Tanzanie et DJ Tafina d'Angola. Deux stars pleines d'enthousiasme vont s'amuser avec le Coke Studio Africa Throwback. La révélation mozambicaine, Chelsea Barone a ici l'occasion unique de travailler avec le légendaire Eddie Kenzo d'Ouganda et le supremo Biza Kadei du Ghana pour le Big Break de cette semaine. Allez, on y va pour cet incroyable voyage dans l'univers de la musique. Et ça commence ! Et pour commencer, cette semaine, la première collaboration a lieu entre deux super artistes africains. Artiste primé de nombreuses fois pour ses albums platines, la carrière de Trésor est une source d'inspiration. Devenu orphelin quand il était enfant, il a quitté la RDC pour venir en Afrique du Sud. Là, il a travaillé comme gardien de la sécurité, tout en tentant sa chance dans l'industrie de la musique. Une fois intégré, il est rapidement devenu une force musicale incontournable. Loco, qui vient du Cameroun, est un artiste à talents multiples. Navigant entre le R&B, Afropop, Dance, Dancehall et style traditionnel sur tout le continent, les frontières musicales s'effacent pour lui. Il saura exactement comment adapter la contribution de Trésor. Salut, c'est Vodka, Gemini Major, d'origine Malawi. Pour le moment, je suis basé à Jobour, en Afrique du Sud, je fais les grandes choses. Derrière son humble apparence, Gemini Major, du Malawi, a produit de nombreux hits. Il est aussi le collaborateur de Longue Date, de Nastissi et de Kasper Niovest. Sa contribution à l'équipe des super producteurs du Coke Studio Africa est énorme et unique en son genre. Salut, ça va Gemini Boy ? Salut, salut, salut ! Salut mon gars ! Ce qui est excitant à Coke Studio, c'est la connaissance du son africain qui rassemble toute l'Afrique dans un seul endroit pour qu'il y ait quelque chose de génial. Je suis à Coke Studio Africa. Cette semaine, je suis supposé travailler avec un artiste appelé Trésor et un producteur appelé Gemini Major. Qu'est-ce qui se passe mon gars ? Trésor. Ravi de te rencontrer, bro. Gemini. Remerciement à Coke Studio de m'introduire la musique de Loco. Je suis excité pour ce projet et je pense qu'on peut faire quelque chose d'incroyable ensemble. Je connais Gemini Major, ça fait un bon bout d'année. Je pense qu'il a fait des grandes choses et je suis impatient de voir ce qu'il nous prépare en ce studio. Le style de musique que je fais, c'est R&B et Soul Music. Il y a ce conseil qu'Anini m'a donné un jour, qui était de ne pas être une pâle copie de ce qui se fait ailleurs, mais d'être le produit brut de ce qui vient de chez moi. J'aimerais faire une chanson qui est R&B, mais avec le goût afro aussi. Oui, j'aime ça. Oui, ça c'est bien. J'ai beaucoup écouté ce qui se fait chez moi et en Afrique en général, et ça a changé quelque chose. J'ai grandi en écoutant du Papa Mba, du Coffee Olomide, mais je suis vraiment passionné par une très bonne pop musique écrite. Mon genre de musique s'appelle New Age African Pop. La grande idée ou vision derrière elle, c'est de faire vivre les jours de gloire de l'African Pop Music. Alors je combine juste, tu vois, les bons rythmes africains pour faire plaisir aux oreilles. Honnêtement, pendant qu'ils parlaient, j'étais juste, je ne sais pas ce qu'on peut faire ensemble, parce que nous sommes très différents, mais c'est très existant. Chose d'instrumental, je pense. Produire une musique qui aura quelque chose de brut, avec une certaine vitesse, je ne te n'aime pas quand il y a beaucoup d'espace dans une chanson, tu sais. C'est trop pour moi. J'aime être près de la simplicité. Que ce soit une chanson qui a un rythme, ça n'a pas trop d'instruments, mais que ça a juste les bons instruments aux bons endroits. Loco est très passionné sur la simplicité, et moi personnellement, je suis quelqu'un de détaillé. Moi, je suis d'accord avec tous les gars, j'aime juste la musique en général, et j'expérimente beaucoup. Je vais essayer de faire sortir Loco de son confort, ainsi que trésor aussi. J'ai les ratines africaines, et c'est ce que j'aime ajouter sur ces sortes de projets. Dans ce cas, je sais exactement ce que je veux, et à la fin, ils devront être d'accord avec ça. Donnez-moi un peu de temps pour créer le beat. La réunion avec Mignore Gemini est finie. Je pense qu'il a grandement compris ce qu'on veut, et il va travailler sur ce beat. Je suis prêt à travailler, mon gars. Es-tu prêt ? Je suis toujours prêt, mon gars. Je suis toujours prêt. Tu l'es toujours. Je ne veux pas leur faire part du temps, donc je vais les envoyer pour travailler sur leurs covers. Et pendant ce temps, je vais m'occuper de créer le beat. D'accord, mon gars. Prends soin de toi. A plus, les gars. Leur première tâche, découvrir plus l'un à propos de l'autre, en créant des covers à version unique pour les chansons de l'autre. Mais premièrement, quelles chansons vont-ils choisir de reproduire ? De savoir ce que tu vas faire. Alors, je dois faire un cover d'une chanson de trésor, et lui doit faire un cover d'une de mes chansons. Quelle chanson as-tu choisie ? J'apprécie beaucoup cette chanson. Ndotho. 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 Ndotho est assez rapproché de Ndotho. Ndotho, dans ma langue, signifie rêve. Et à ça, il y a aussi un bon rythme. À ça, un bon sentiment, une bonne chanson. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie ? Ndotho est une chanson que j'ai composée en hommage à la beauté de la femme africaine, et la beauté de la femme camerounaise en particulier. Ndotho est une expression qui veut dire quelque chose comme sorcellerie. Alors, c'est comme dire que la beauté d'une femme est une sorcellerie, et il n'y a rien que tu peux faire à lui. Oui, waouh ! Je vais chanter dans le concept de ma langue, Ndotho. Alors, Ndotho, je serai en train de penser au rêve. Je vais personnellement ralentir la chanson. J'aime ma musique au ralenti. Pour être capable de détailler, d'embellir la chanson. Je pense, tu vois ? C'est génial, j'y ajouterai ma propre magie dessus. J'espère qu'il comprendra que quiconque écoutera cette chanson n'aimera jamais l'original. Je suis désolé, ça sera juste meilleur. T'as entendu quelques de mes chansons, n'est-ce pas ? J'aimerais juste savoir quelles chansons as-tu choisi pour interpréter. Never Let Me Go. Oui, c'est... Never Let Me Go, local. Bonne chance, c'est une chanson avec un haut ton. Pourquoi as-tu choisi celle-là ? La première chose qui m'a attiré, c'est le ton. Mélodie rare, mais je pense qu'il y arrivera, il a une très bonne voix. Je ne m'attendais pas à ce que tu choisis de chanter. C'est avec un ton aussi haut, mais c'est incroyable non, gars. Parce qu'il est beaucoup dans les aigus, dans la chanson, tout du long. C'est quelque chose de jamais osé. Et bon voilà, c'est l'opportunité. Je me suis bien amusé en créant cette chanson. J'ai imaginé, il voulait écrire une chanson de mariage africaine, mais classique. Mais aussi une chanson qui sera amusante et qui aura des beaux souvenirs. Mais en fait, ce n'est pas la version que j'ai entendue. J'ai entendu une version un peu plus rapide. Oui, 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 c'est une reprise. En Afrique, c'est très commun. Pour beaucoup de DJ, remixer une chanson. Spécialement si elle est populaire. D'accord. Et ça, ça rend la chanson très populaire. La chanson, une des quatre chansons qui m'a permis de recevoir le meilleur pop album de l'année en Afrique du Sud 2016. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais faire de ta chanson la mienne et je vais ajouter quelques petits trucs, tu sais. J'espère juste qu'il va se rattraper. Parce qu'Undu2, l'original sera officiellement mort dès que l'interprétation sort. Oui. On va aller travailler sur nos chansons. Bien sûr, mon gars. Écoute, je vais avoir à temps d'écouter ce que je vais faire de ta chanson. Et on se parle après ça. Après une longue session en studio, chaque artiste de la semaine est prêt à révéler à l'autre son morceau remixé pour la toute première fois. Sous-titrage ST' 501 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 C'est important d'être proche de ta famille, tes premiers amis, parce que, tu sais, ils n'auront pas peur de te dire, réveille-toi mon gars, tu te perds. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais du temps de temps libre ? Oui, je suis le genre studio maniaque. Je compose pour beaucoup d'artistes. Je suis sûr que tu connais Zara. Oui, je les connais. Pratiquement tous les grands artistes sud-africains comme compositeurs et producteurs. Trésor et moi allons jouer un peu au basket, mais ce n'est pas tous les jours que je mets la balle dedans. C'est vrai ? Je pense que la dernière fois que j'ai joué, je devais avoir 12 ans et j'étais vraiment nul dans ça. D'accord. Dedans, c'est fait. Qu'est-ce que tu vas dire maintenant ? Je pense qu'il a menti. Ah non ? Non. Je pense que c'est le temps pour le studio. J'ai fait rentrer mon ballon, il a raté le sien. C'est fini, on doit partir. Mon gars, je n'ai pas fini de jouer. D'accord, gars. Allons-y, temps du studio. Chelsea Barone attend avec impatience de rencontrer les stars africaines Edi Kenzo d'Ouganda et Biza Kedei du Ghana pour le Big Break de cette semaine. Allons faire la connaissance de l'artiste du Big Break de cette semaine. Elle va secouer tout le continent. Salut tout le monde, je suis Chelsea Barone. Je suis Mozambicaine et je serai avec vous là-bas à Cook Studio cette année. D'ailleurs, c'est mon anniversaire, vous allez voir ça aussi. Je suis fière d'être Mozambicaine. C'est vraiment un pays basé sur la culture, de la nourriture, ce que les gens portent, les gens qui partent à l'église, nos traditions, nos origines. Ça, c'est mon habit traditionnel donné par ma grand-mère. En gros, c'est ce que j'ai grandi avec. J'ai grandi avec mes origines et je crois en ça. Je chante le genre Kizomba. C'est un style qui est très sensuel et tropical. Vous connaissez sûrement ma chanson Ultima Bolacha. Je fais les emballages pour aller à Cook Studio. Je suis nerveuse. Je crois dans le mouvement africain. J'emballe tous mes habits traditionnels. Je crois que l'Afrique doit s'unir. Je suis très fière de ça. Je suis très excitée d'atteindre ces Africains qu'on appelle neuvage, ce qui veut dire niveau en portugais. Et voilà, Cook Studio, j'arrive ! Merci beaucoup, Cook Studio. Et une fois de plus, rejoignez-moi. Et bienvenue une nouvelle fois au Cook Studio Africa. Avant le break, notre artiste du big break, Chelsea Barone du Mozambique, nous a montré qu'elle avait bien l'ambition et l'enthousiasme pour devenir une star. Et maintenant, elle va nous montrer de quoi elle est capable. Mais tout d'abord, elle doit rencontrer ses collaborateurs. Après avoir perdu sa mère à l'âge de 4 ans, le légendaire Eddie Kenzo d'Ouganda a grandi dans les rues et la musique est devenue son refuge. Mentionnez les mots « ambition », « drive » et « focus » à Eddie et il vous dira qu'il sait exactement de quoi il s'est dit. Bizzak Adey est un des meilleurs auteurs, chanteurs et producteurs du Ghana. Le nombre de prix qui lui ont été attribués est impressionnant et il a travaillé avec les plus grands pros du Ghana. Son excellente réputation est un véritable bonus pour le big break de cette semaine. Alors, notre nouvelle star montante va bientôt arriver. Elle s'appelle Chelsea. Chelsea est le big break artist. Je peux vous jouer une chanson d'elle ? Évidemment, écoute. Nous sommes impatients de la rencontrer et de l'entendre placer sa voix sur notre track. Là, on est en train d'écouter sa chanson et c'est vraiment une bonne chanson. C'est une chanson sérieuse. Oh ! Elle est là, elle est là ! Oh, oh ! Regarde ! Salut tout le monde ! Oh ! Oh mon Dieu, c'est très cool ! Salut ! Ça va ! Salut ! J'ai été très surpris de la voir. Crois-moi, c'est une belle femme. Elle était aussi très surprise de m'avoir vue. Comment tu vas ? Es-tu excitée de travailler avec nous ? Je vais bien, merci. Je suis tellement excitée. Sois la bienvenue. Salut ! Comment tu vas ? Je suis très excitée et je ne m'attends à rien que le meilleur et juste l'expérience, c'est ce qui compte. On était en train d'écouter ta chanson. Merci, vous avez mis ça ? Vraiment une super chanson. Mais ça sonne comme de la trappe-musique. Ouais, ça sonne ça, c'est un peu Tarasha. C'est comme une musique de mélange. Je fais le style Kizomba, mais dans le Kizomba, il y a beaucoup de genres. Alors le genre que je fais dans le Kizomba est le Tarashina. Avant qu'on la rejoue, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta chanson ? De quoi ça parle ? Ma chanson s'appelle Ultima Balacha. Alors je suis dans une boîte et je vois un bonhomme et c'est lui que je veux. Je l'ai dit, écoute, c'est ce qui je veux, je te veux. Tu es celui que je veux et ça veut dire que je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. J'aime ça beaucoup parce que c'est comme ça que je suis. Si je veux quelque chose, je me bats pour avoir. Allez, mettez-nous au boulot. Incroyable, incroyable, incroyable. Et après, on fait un petit brainstorming. Toutes les idées qui me viennent à la tête pour chanter sur ces super beats. En fait, elle chante à propos de ce gars. On peut aussi diriger la chanson vers elle. Je vais la choisir maintenant. De quoi tu parles ? C'est à moi de choisir. Je dois choisir avant toi. Ça ne va sûrement jamais arriver. Alors Eddy va faire l'intro de la chanson et après ça, je viens avec un verre. Allons-y. Je veux qu'ils fassent ce qu'ils font meilleur. Je veux qu'ils ajoutent leur goût et leur magie et qu'ils amènent leurs différents pays ensemble afin de me rejoindre. Je peux dire que je suis une perfectionniste. Tu peux monter encore plus. Ouais, et puis tu débordes avec moi. Exactement. Je la regardais et je voyais comment elle voulait joindre leur ligne. Je pense qu'elle est incroyable. C'est une très bonne artiste. Alors, je voudrais juste dire que j'ai essayé de voir ce que tu essayes de faire. Je suis intéressé à ça. Et je peux dire ce qui est pour toi est pour toi. Ok, alors ça devient une compétition maintenant. Oui. Ça, c'est bien, c'est bien. Je suis en compétition avec Eddy, maintenant. J'écris cette chanson d'un point de vue d'une femme. Et eux, ils viennent avec une perspective d'un homme. Je pense que la chanson est vraiment différente. Toutefois, c'est différent d'une façon que nous pouvons maintenir la base principale de cette chanson. Nous sommes capables de maintenir la sensualité, le message réel derrière la chanson et la manière que nous l'avons écrite. Et je pense que c'est une excellente opportunité pour cette jeune femme. Et je pense qu'elle va très bien l'exploiter parce qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Mes intentions avec cette performance, c'est de juste montrer à tout le monde autour de moi ce que j'ai et qui est vraiment chez Esprit. Ça, c'est ma possibilité de briller. Et je vais sûrement utiliser à mon avantage parce que c'est la plus grande. On applaudit bien fort Chelsea Baronet accompagnée de Eddie Kenzo et Biza Cadet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 A propos de notre conversation, je peux voir que c'est vraiment une fonceuse. Je pense qu'elle a fait du très bon travail et que sa performance était très convaincante. Tout ce qu'elle a besoin de faire pour le moment, c'est de pouvoir collaborer avec le maximum d'artistes pour élever son niveau et avoir un nouveau niveau. Je pense que ça, c'est le commencement de grandes choses. On me verra de plus en plus. Et nous voilà de retour au Coke Studio Africa. Juste avant le break, nos deux tops artistes de la semaine, trésors de la RDC et Afrique du Sud et locaux du Cameroun, avec les producteurs Gemini Major du Malawi, mettaient la dernière note à leur hit unique et original panafricain. Alors, nous sommes de retour au studio. J'ai modifié le beat avec plus d'éléments. Gemini Major, kill it ! Bon travail ! Commençons ce parcours. Comment va ? Nous sommes au retour au studio aujourd'hui. Assisant d'entendre comment le beat s'est développé. Ça sonne bien. Que je le joue pour vous ? Alors Gemini a fini avec la prod. Il y a une question que Trésor et moi. On s'asseyent et qu'on tombe d'accord déjà sur le sujet. Cette partie, ça va juste introduire. Tu sais, la chanson. Honnêtement, je la trouve magnifique et j'ai hâte de pouvoir travailler dessus. Tu aimes ça ? J'adore ça, mon gars. Tu sais, le son du beat est très, très musical et ça a une bonne fuse. C'est une bonne chanson pour composer avec parce que ça a une bonne ambiance. Alors, soldat, allons front. Oh, je suis trop excité. Les gars sont en train de s'amuser avec le beat et moi, j'essaie de trouver des idées. On avance avec le travail. De quoi vous voulez parler, alors parlons de quelques idées. C'est quoi le nom du beat ? C'est titré Fallen. Fallen for a Lady. Quand j'entends le titre que Gemini a donné à la prod qui est Fallen, directement, je pense à Ton Babouru, parce qu'il a dit Fallen. Loko a une voix très, très émouvante qui touche l'audience avec les mélodies. Il est très spécial. Alors, Trésor et moi, nous commençons à composer. Pour ma part, généralement, j'ai des mélodies qui me viennent. J'aime l'énergie dans le studio. Il est très excité. Tu peux le voir et le sentir dans la musique. Je ne sais pas quelle sorte de voix c'est, mais c'est génial. Tu sais, alors tu peux ajouter la deuxième partie pour identité. Et quand on l'entend dans une chanson, on sait que c'est Trésor. Ce serait cool si on pouvait avoir quelques percussions qui vont. J'ai été très précis sur le fait que j'aimerais beaucoup que ce qu'on fasse soit simple. C'est toi qui voulais que ça soit simple. C'est ça, ma vie à part de musique. Je te dis, le beat a beaucoup l'ambiance. En fonction de ce qui se retrouve devant toi, tu t'ajustes, tu t'adaptes. Alors quand je pense qu'au début de cette aventure, mon âme m'a dit, écoute, je te vois sur cette prod. Fais-moi confiance, ça va aller. Si je pouvais parler français. Dans la musique, il ne faut pas être fermé. Il faut essayer, il faut se lâcher. C'est une chanson incroyable. J'aime cette ambiance. J'aime le... Tu sais, personnellement, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça. Mon gars sans faute, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Je n'ai jamais produit une chanson comme ceci dans ma vie. C'est le pourquoi des collas, mon frère. Sortir de ta zone de confort, je suis très excité de travailler sur ces sons. Alors je vais les laisser partir. Je vais continuer à faire ma magie en arrangant la chanson pour faire que ça se sent faute, ça sera un rite. On se verra sur scène, allez vous apprêter les gars. Oui, merci mon gars. Bien fait mon frère. Oui, merci mon gars. Les gens ont été amusants. Et je me sens vraiment vivant. Et prêt de partager la musique qu'on a créée cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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